La Allio, guerrières et guerriers de la lumière, c'est à l'échasse sur Plava Station. Aujourd'hui, les aventuriers en herbe seront ravis, car on va parler d'un contenu souvent sous-estimé, autant pour Pex, certains jobs, passer une soirée fun ou simplement se challenger. Je parle bien sûr des donjons sans fond, c'est parti ! Pour expliquer brièvement ce qu'est un donjon sans fond, c'est un contenu alternatif dans lequel on partira explorer, seul ou à plusieurs, une série de 10 étages remplis de monstres, pièges et de trésors. Vous devrez trouver le téléporteur vous permettant d'accéder à la suite, mais également l'activer en tuant un certain nombre de monstres variables en fonction des étages. Un boss vous attendra à la fin, et si vous le battez, vous pourrez accéder à une nouvelle série de 10 étages, encore plus dangereux, mais avec aussi de plus beaux trésors. Il faut savoir qu'il en existe actuellement 3 différents, le Palais des Morts, le Pilier des Cieux et Eureka Horthos. Un quatrième est annoncé avec l'extension Dawn Trail, mais on vous en reparlera dans une vidéo dédiée quand il sera là, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas la rater, ainsi que tous les autres contenus de la chaîne. Vous devrez commencer en premier lieu par débloquer le premier donjon sans fond, qui se nomme le Palais des Morts. Vous pouvez le faire en ayant fini la quête de l'épopée, les Révoltés de Cloche Cuivre, et en ayant un job de combattant ou de mage de niveau 17. Rendez-vous ensuite simplement à Gridania et trouvez Nojiro Mojiro, qui devrait vous proposer la quête Mystère Souterrain dans la Forêt. Accomplissez-la simplement pour débloquer votre premier donjon sans fond, et vous pourrez y participer avec n'importe quelle classe et job même de niveau 1. Pour débloquer le deuxième donjon qui se nomme le Pilier des Cieux, il faudra avoir un job de combattant ou de mage de niveau 61. Terminez la quête de l'épopée Isari Village Libéré de l'extension Stormblood et avoir conquis le 50ème sous-sol du Palais des Morts. Si toutes ces conditions sont remplies, rendez-vous en mer de rubis et trouvez le PNJ Amakaze, qui aura la quête Le Pilier des Cieux. Accomplissez-la et vous aurez débloqué ce contenu que vous pourrez lancer avec n'importe quel job de niveau 61 ou plus. Enfin, le troisième et dernier donjon, Eureka Horthos, vous demandera d'avoir un job de niveau 81 et d'avoir terminé la quête de l'épopée Arpenteur des Finitudes de l'extension Enwalker, tout en ayant conquis le 50ème sous-sol du Palais des Morts. Vous retrouverez le PNJ Co-Rabnat Amordona qui vous donnera la quête Le Laboratoire Secret. Accomplissez-la pour débloquer le contenu et y accéder avec n'importe quelle classe de niveau 81 ou plus. Comme vous l'aurez compris, pour accéder au Pilier des Cieux et Eureka Horthos, vous devrez forcément explorer avant le Palais des Morts. Et je vais donc vous expliquer comment partir à l'aventure et les différents modes qu'il propose. Pour lancer un donjon sans fond, vous ne pourrez pas utiliser l'outil de mission classique, et vous devrez vous rendre devant le PNJ associé à chacun pour les lancer. En lui parlant, une nouvelle fenêtre s'ouvrira, et sélectionnez simplement l'option vous disant de pénétrer dans le contenu. On vous demandera ensuite de choisir une sauvegarde ou d'en reprendre une. Vous ne disposez que de deux emplacements quel que soit le contenu, et vous devrez en recréer une si vous souhaitez changer de job. Si aucun emplacement de sauvegarde n'est libre, retournez simplement au premier menu et sélectionnez Effacer une sauvegarde pour en effacer une. Une fois votre sauvegarde créée, on vous proposera de pénétrer en équipe fixe ou en équipe formée par groupage. On va d'abord expliquer cette dernière car c'est la plus utilisée et vous permettra de découvrir le contenu plus facilement. En faisant cela, le jeu cherchera d'autres joueurs sur l'ensemble de votre data server, et étant sur la même série que vous. Cela afin de former une petite équipe, c'est-à-dire 4 joueurs, quel que soit leur job et rôle. Vous pouvez bien évidemment grouper d'autres joueurs avant de lancer la recherche, mais si vous n'êtes pas 4, il faudra attendre que la recherche trouve des joueurs pour compléter votre groupe. Si vous et votre groupe tombez inconscients en ayant choisi ce mode, vous serez expulsé du donjon et vous pourrez relancer une recherche à partir de la dernière série d'étages que vous aurez réussi à conquérir. Grâce à ce mode de jeu, vous pourrez explorer qu'une partie des donjons sans fond, c'est-à-dire 100 étages pour le palais des morts, 30 étages pour le pilier des cieux et Eureka Horthos. Pour pouvoir explorer les étages supplémentaires, il vous faudra donc choisir le second mode, donc en équipe fixe. Avec ce mode, vous ne serez plus limité à la formation d'une petite équipe, et vous pourrez donc faire votre exploration seul à 2, 3 ou 4 joueurs. Vous devrez simplement grouper les aventuriers avec qui vous souhaitez partir avant et lancer. Une fois que votre sauvegarde est créée de cette façon, vous ne pourrez plus la continuer autrement qu'avec les joueurs présents, donc prenez bien cela en compte. Notez tout de même que les monstres ne s'adapteront pas en fonction du nombre de joueurs dans l'instance, et qu'une aventure seule pourrait s'avérer bien plus compliquée si c'est votre première fois. De même, si toute votre équipe tombe inconscient dans ce mode, une défaite sera enregistrée sur votre sauvegarde. De ce fait, vous n'aurez plus la possibilité en la reprenant d'explorer les étages supérieurs, et seraient limités aux étages 100 pour le palais des morts et 30 pour les deux autres. Et dans le cas où vous auriez atteint et commencé les étages supérieurs, votre sauvegarde deviendra inutilisable et vous devrez recommencer depuis le début. Maintenant que l'on peut enfin lancer le contenu, on va s'intéresser à ce qu'il se passe à l'intérieur de ces donjons. Votre but sera donc de trouver le téléporteur à chaque étage, afin d'atteindre le boss qui vous attend au 10ème étage de chaque série. Tous les joueurs de l'instance devront se trouver autour et ne pas être en combat pour être envoyés dans l'étage suivant. Chaque étage disposera également d'une pierre de résurrection qui vous permettra de ramener à la vie vos alliés tombés au combat, et cela même si vous ne disposez pas de sorts vous le permettant normalement. En plus de devoir être retrouvés, ils devront être activés pour être utilisés, en tuant un certain nombre de monstres définis aléatoirement à chaque étage. Vous pourrez suivre la progression de la réactivation grâce à deux symboles qui les représentent, situés sur la carte unique à ce mode de jeu et qui changeront de couleur. La carte vous montrera également les salles que vous avez déjà explorées sur l'étage, et vous devrez avancer pour révéler la disposition des couloirs qui seront à chaque fois uniques et aléatoires. Une fois une salle révélée, vous pourrez voir apparaître des icônes indiquant respectivement la présence de coffres, du téléporteur ou de la pierre de résurrection. Vous pourrez bien sûr fermer et ouvrir cette fenêtre avec les mêmes raccourcis utilisés pour ouvrir la carte en extérieur. Un deuxième élément d'interface unique à ce mode de jeu lui remplacera votre feuille de personnages et d'inventaire. Vous pourrez l'afficher via le menu à bulles, le raccourci à titrer habituel ou en cliquant sur le bouton dans l'information de mission. Pour bien comprendre les informations indiquées sur cette feuille, il faut savoir qu'une fois à l'intérieur du donjon, la puissance de votre job que ce soit en termes de niveau ou d'équipement sera indépendante de l'extérieur. Lorsque vous commencerez votre aventure à l'étage 1 du palais des morts, vous serez de nouveau niveau 1, même si vous avez en réalité atteint le niveau maximum à l'extérieur. Vous gagnerez des niveaux en tuant les monstres et cela bien plus rapidement que normalement et vous pourrez même voir votre personnage atteindre un niveau bien plus élevé à l'intérieur du donjon qu'il ne l'air en réalité à l'extérieur. Vous gagnerez donc vos sorts de la même façon et pourrez également en disposer de certains qui ne seraient normalement pas encore disponibles à l'extérieur du donjon. Chaque donjon sans fond aura donc sa propre place de niveau une fois à l'intérieur. Le palais des morts du level 1 au 60, le pilier des cieux du level 61 au 70 et Eureka Horthos du level 81 au 90. Et si votre niveau sera indépendant à l'intérieur, c'est le cas aussi de votre équipement. A la place, vous aurez des substrats qui remplaceront les effets de votre équipement normalement porté. Les substrats d'armure augmenteront vos points de vie et votre défense à l'intérieur du donjon tandis que les substrats d'armes augmenteront votre puissance en plus de modifier l'apparence de votre arme en fonction de son niveau à l'intérieur du donjon. Vous augmenterez leurs niveaux en explorant les différents étages et si vous réussissez à sécuriser votre série, vous les garderez même si vous décidez de supprimer votre sauvegarde et de recommencer. De même, si vous tombez inconscient et êtes expulsé du donjon, vous perdrez tous les substrats accumulés pendant la série et reprendrez avec le même nombre de substrats avant de lancer. Vous pourrez voir également avant de lancer une partie, le nombre de vos substrats via la fenêtre des menus. L'exploration pouvant s'avérer difficile par moment, on pourra compter sur des objets uniques que l'on aura récupéré à l'intérieur afin de nous aider. Ces objets seront placés dans un inventaire spécifique à ce mode de jeu et qui sera partagé avec tous les membres de votre équipe. Chacun pourra donc les utiliser mais disparaîtront après utilisation. Ils pourront avoir des effets divers et variés comme augmenter votre puissance un certain temps, désamorcer les pièces de votre étage, vous transformer en diverses créatures ou même affecter le contenu des étages suivants. Les boss de série seront insensibles à la plupart de ces objets, mais certains seront néanmoins indispensables afin d'en venir à bout sans y laisser des plumes. En plus de ces objets, le pilier des cieux et Eureka Horthos disposent d'objets supplémentaires et auront un emplacement dédié et limité qui auront des effets bien plus puissants mais seront aussi forcément plus rares. On a parlé de trésors en début de vidéo et vous allez être servis. En explorant les donjons, vous en trouverez beaucoup avec différentes apparences vous offrant différents types de contenu. Les coffres en or. Ils contiennent des poteries magiques. Si les joueurs en possèdent déjà trois exemplaires du même type, celle du coffre ne pourra être obtenue qu'après l'utilisation d'une de l'inventaire commun. Les coffres en argent. Ils vous permettront d'améliorer le substrat d'armes ou d'armures magiques indépendamment pour chaque joueur. L'ouverture du coffre est évidemment sans effet si le degré maximum d'amélioration d'un substrat a été atteint. Et l'opération peut également échouer même si celui-ci n'a pas encore atteint ses limites. Dans le pilier des cieux et Eureka Horthos, ils vous permettront également d'obtenir respectivement des magilites ou des semi-clones qui iront dans un emplacement dédié dans votre inventaire. Les coffres en bronze. Ils recèlent des objets ordinaires comme des potions ou encore des tessons uniques à chacun des différents donjons qui pourront être échangés contre divers articles auprès d'un PNJ à l'extérieur. Les trésors cachés. Pour faire apparaître ces coffres trésors, il est nécessaire de demeurer à l'endroit où ils sont enterrés pendant un certain temps. Les endroits qui contiennent un trésor caché ne sont pas visibles de prime abord mais ils peuvent être révélés en utilisant des objets magiques. Leur contenu sera des trésors mystérieux, trésors énigmatiques et trésors étranges en fonction du donjon dans lequel vous les trouverez. Ils seront automatiquement ajoutés dans votre inventaire si vous réussissez à conquérir votre série de 10 étages. Ils auront également un grade qui sera plus grand si vous les trouvez dans les étages les plus difficiles. Vous pourrez les désenvoûter pour connaître leur contenu grâce aux différents PNJ situés à l'entrée du donjon. Et un trésor avec un grade plus élevé vous donnera la chance d'avoir des objets uniques comme des coupes de cheveux mais aussi des montures. Jusqu'à présent on a vu que des choses pouvant améliorer votre puissance et les trésors pouvant y être obtenus. Mais ces donjons ne vous feront pas de cadeaux loin de là. Ils ne se laisseront pas explorer aussi facilement et on va voir ce qu'ils peuvent vous réserver. Pendant votre exploration, vous pourrez activer involontairement des pièges placés au sol et qui vous seront invisibles sans l'aide de certains objets. Ceux-ci sont variés allant de l'explosion vous infligeant énormément de dégâts à vous et vos alliés ou métamorphose en petits animaux vous empêchant d'utiliser vos compétences et vos objets. Certains seront plus dangereux que d'autres mais tous seront là pour vous ralentir dans votre progression. Il faudra noter également que les coffres pourront eux aussi être piégés afin de punir les plus cupides d'entre vous. En plus des pièges, certains étages pourront disposer d'une ou plusieurs auras et si certaines pourront légèrement vous buffer, la plupart seront très handicapantes comme vous empêchant l'utilisation de vos objets ou rendant tous les monstres de l'étage bien plus résistants et forts. Et autant dans les étages inférieurs, ces pièges et auras pourront ne pas être trop problématiques, dans les étages supérieurs ils pourront vous être fatales en vous mettant dans des situations catastrophiques si vous n'êtes pas bien préparé. On l'a vu, ces donjons ne se laisseront pas explorer facilement. Néanmoins ils vous proposeront un contenu assez sympathique et qui changera des donjons habituels et offrant une nouvelle alternative pour monter le niveau de votre job. Pour rappel, c'est un contenu qui pourra être réalisé sans prérogative de rôle et qu'à chaque fois que vous réussissiez à conquérir votre série de 10 étages, vous aurez une récompense d'expérience pour le job avec lequel vous l'avez accompli. C'est donc une très bonne alternative pour le pexing sans attendre un joueur avec un rôle spécifique. Leur réalisation n'est pas plus lente qu'un donjon normal, voire plus rapide par moment. Ils vous permettront également dans une moindre mesure d'essayer certaines classes et jobs avec un niveau bien plus élevé et de pouvoir essayer certains sorts avancés et de savoir comme cela si vous avez vraiment envie de le jouer. Si on peut y voir une utilité à court terme de ces donjons en les utilisant afin de nous aider dans le pexing de nos jobs, c'est réduire grandement leur potentiel. Une des grandes forces est en réalité sa rejouabilité, que ce soit simplement pour la collection d'objets esthétiques ou pour ses défis. Pour ce faire, vous devrez sacrifier une partie de vos substrats afin d'obtenir en échange des items permettant de les acheter auprès de PNJ à l'entrée des donjons et donc obtenir toutes les apparences vous prendra énormément de temps. De la même façon, ces vendures vous proposeront des objets uniques comme des montures et mascottes et vous demanderont des objets spécifiques obtenables que dans les donjons sans fond afin de les obtenir. Et cela sans parler également des trésors cachés, vous proposant des objets uniques et rares obtenus uniquement grâce à eux. Et l'on a parlé de défis car atteindre le dernier étage de ces donjons sera déjà un exploit en équipe de 4. Vous devrez vous y prendre à plusieurs fois quand vous tenterez leur conquête et certains de ces donjons vous demandera de réussir plusieurs fois cet exploit afin d'obtenir des récompenses uniques. En réalisant ces exploits, vous enregistrerez un score qui servira à classer votre équipe et voir quelle a été l'équipe la plus efficace pour le réaliser. Mais s'il existe un classement par équipe, le plus grand des défis est de réussir la conquête de ces donjons seul et un classement spécifique à chaque job sera mis en ligne. Et si certains jobs auront certains avantages à réaliser cela, ça n'en reste pas moins un grand défi qui vous prendra énormément de temps, de la stratégie et des fois un peu de chance. La mort vous attend derrière chaque pierre, vous aurez donc vite fait de devoir reprendre depuis le début, d'apprendre de vos erreurs, d'aller de plus en plus loin et d'enfin réussir. Nous avons donc un contenu qui pourra plaire à différents types de joueurs, que ce soit les collectionneurs, ceux à la recherche de défis à leur hauteur ou simplement le plaisir de jouer avec nos amis et de rigoler après la mort d'un allié qui a marché sur le piège de trop. Son aspect aléatoire rendra son exploration moins linéaire lorsqu'on le recommencera car on ne saura jamais à quoi s'attendre à chaque fois. J'espère que cela vous a plu et vous a fait découvrir ce contenu souvent oublié par les joueurs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier ainsi que tous les tipeurs qui permettent à la chaîne d'évoluer et de grandir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cela vous a plu et de me dire en commentaire vos plus beaux exploits ou fails dans ce contenu. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao !